Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce samedi 5 décembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder un peu quels sont les messages pour nous, pour cette journée, voir quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Avec un petit message du petit oracle de Gaïa pour commencer. Alors, quelles sont les énergies générales pour ce samedi 5 décembre ? Quels sont les messages ici pour nous ? Et nous avons le message « Respecte ». « Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'entre eux, ou chacun d'eux, est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. » Alors, ce petit message-là, en fait, il nous rappelle. Il nous fait une petite piqûre de rappel finalement, voilà, c'est ça. Il nous rappelle que finalement, même les personnes qui vous font du mal, qui vous font souffrir, les personnes qui ne sont pas forcément agréables avec vous, quelque part vous mettent dans des situations qui vous permettent justement de vous, quelque part de vous surpasser, de dépasser certaines craintes, certaines peurs, certaines limites, de mieux vous connaître, de mieux comprendre qui vous êtes, de quelque part prendre conscience aussi de ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez pas. Si dans la vie, on n'avait que des choses positives, si on n'avait que des énergies positives devant nous, si on n'avait vraiment que de la bienveillance tout le temps, finalement, on ne connaîtrait pas nos limites, on ne se connaîtrait pas non plus, on ne connaîtrait pas notre part d'ombre aussi, quelque part. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, en tout cas, par rapport à ce message-là, j'ai l'impression ici qu'on nous le rappelle. C'est une petite piqûre de rappel. C'est comme si, se dire, ben oui, mais enfin, les personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, ou en tout cas les personnes avec qui on ne s'entend pas, avec qui il y a vraiment de l'animosité, eh bien là, on nous dit que ces personnes-là, elles sont là justement pour nous apprendre quelque chose, sur nous-mêmes peut-être, ou en tout cas sur la situation actuelle. Donc il va être intéressant peut-être aussi d'être dans cette notion de respect, d'être dans cette notion de, ok, d'accord, ok, donc cette personne-là, elle est comme ça vis-à-vis de moi, peut-être parce que quelque part, il y a quelque chose qui peut m'aider à regarder, à me faire comprendre. Il y a une... voilà. Il y a l'idée ici de prendre un petit peu de recul, prendre un peu de hauteur sur une situation, mais surtout sur les personnes avec qui on ne s'entend pas, non ? Voilà, avec qui il y a peut-être des difficultés de communication, ou en tout cas des problèmes. Voilà, donc il y a un regard à porter là-dessus, justement, qui peut être intéressant pour cette journée. Alors, on va commencer avec un message de l'oracle de l'énergie ici, pour voir quel est le message ici pour nous, pour ce samedi 5 décembre 2020. Oh, regardez ça ! Porte vers l'amour. Alors, cette carte-là, elle nous indique que pour cette journée, il y a des possibilités d'être vraiment dans des énergies beaucoup plus fraternelles, j'entends. Donc, il y a peut-être, effectivement, une capacité, en tout cas, pour certains d'entre nous, cette possibilité, cette capacité à pardonner. À se pardonner à soi, mais surtout, à avoir un autre regard sur des relations compliquées, sur des personnes qui ont des idées différentes des nôtres, des regards différents des nôtres. À être beaucoup plus dans la compassion. C'est ce que je ressens ici avec cette carte-là et avec ce message. Il y a l'idée ici d'être vraiment plus ouverte et ouverte. D'accueillir les émotions et d'accueillir les autres tels qu'ils sont aussi. Avec leur faiblesse. D'avoir conscience aussi que l'autre, en face de soi, il a peut-être un comportement que vous jugez vous déplacer. Mais il y a vraiment cette maturité de réflexion qui va nous permettre de voir au-delà. Au-delà de l'action, au-delà de la situation et de s'apercevoir que finalement, la personne en face de nous, elle a elle aussi ses faiblesses. Elle a elle aussi peut-être des difficultés dans sa propre vie et qu'il faut qu'elle dépasse elle-même les choses. Donc il y a vraiment cette notion ici de s'apercevoir que la personne, elle peut pointer quelque chose qui pique, qui vous pique, qui vous blesse chez vous, pour vous aider à comprendre ce qui se passe, à mieux comprendre qui vous êtes et en même temps, elle, elle travaille également sur elle-même. Voyez cette notion d'effet miroir ? Il y a cette notion d'en tout cas d'être vraiment dans l'ouverture, d'être vraiment dans cette forme de compassion et d'essayer de se mettre à la place de l'autre et de comprendre l'autre au travers de ses émotions et de ses agissements peut-être. Donc une très grande ouverture du cœur ici pour moi, pour cette journée. Ça c'est intéressant parce que ça fait vraiment avancer les choses là. On va voir un message de l'oracle des nombres, donc pour ce samedi 5 décembre. Il y a quelque chose ici qui peut nous permettre effectivement de mieux nous comprendre peut-être, de mieux nous... Il y a une ouverture au pardon aussi pour certains. On est porté par des énergies de foi. Donc la foi c'est la confiance, la confiance en l'avenir. C'est aussi cette énergie de lâcher prise, de se dire mais j'ai confiance finalement. J'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi, j'ai confiance aux autres. Et quelque part, je me libère, je laisse la porte s'ouvrir. Je suis amour finalement et je n'ai plus peur aussi. La carte de la foi c'est ça, c'est le fait de réussir à lâcher ses peurs et de ne plus avoir peur. De se dire que peu importe ce qui arrive, je n'ai plus peur parce que j'ai confiance en la vie, parce que je me sens portée, je me sens guidée, parce que j'ai compris que la solution peut-être c'était l'amour, tout simplement. Et que finalement j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie d'être dans cette énergie de dualité, mais plutôt d'être dans une énergie de compassion, peut-être de réconciliation, d'amour, tout simplement. C'est très beau, c'est très beau, c'est très poétique en tout cas, c'est... voilà. Allez, on va voir ici avec le tarot psychique, donc pour ce samedi 5 décembre. Une porte en tout cas qui s'ouvre dans des énergies vraiment très douces, très belles. Il y a une forme de sagesse, voilà, une très très grande sagesse ici. Ah bah dis donc, vous voyez, là c'est vraiment des énergies puissantes. Moi j'ai vraiment le sentiment, parce que cette carte de l'espoir, c'est la carte de l'étoile dans le tarot, c'est clairement la foi, c'est clairement cette énergie-là, quoi. L'énergie de l'amour inconditionnel aussi, quelque part, de cet amour, voilà, cette notion de quelque chose qui se rallume, une flamme, vous voyez, une flamme qui se rallume, ça peut être aussi la spiritualité, pour les personnes qui sont vraiment dans ce développement spirituel. Il y a vraiment cette notion de, en tout cas pour cette journée, de sentir encore plus cette flamme spirituelle qui brûle à l'intérieur de nous, qui s'exprime aussi. Et il y a vraiment cette notion de, peut-être de pouvoir faire part de messages de sagesse ici, de beaucoup d'amour, de beaucoup de sagesse, de beaucoup de compassion et de compréhension de l'autre. Il y a une espèce d'accueil, vous voyez, cette porte qui s'ouvre là, c'est comme si vous allez accueillir l'autre tel qu'il est, avec ses défauts, avec toute sa complexité. Il y a l'idée d'être vraiment dans cette notion de partage et de se dire, ok, on est tous différents, on a tous une vision de la réalité, de notre réalité qui est complètement différente. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ce monde, mais ça peut faire aussi énormément de conflits. Le manque de compréhension, le manque de recul, le manque de communication, le manque d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit, eh bien forcément, ça part à la confrontation lorsqu'on manque un peu de recul et de sagesse, je dirais. Et là, je pense que pour cette journée, il est peut-être, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, il va être question de sentir ce côté sage, ce côté mature, vraiment, prendre le dessus. Et je pense que, à titre personnel, ça ce n'est que ma vision, à moi, ce monde en a vraiment besoin actuellement. Il y a besoin d'apaiser les esprits, et puis il y a un besoin de se reconnecter à cette foi, à cette dimension spirituelle, plus ou moins, mais en tout cas de vraiment réussir à avoir confiance et se dire que, ok, il n'y a que l'amour qui peut vraiment nous rapprocher les uns les autres. Il n'y a que ça qui peut vraiment nous... qui nous dirige vers le bonheur. Le bonheur, c'est quoi ? C'est l'amour. Voilà, donc il y a vraiment cette notion, on cherche tous, on court tous après le bonheur. Mais au travers de quoi, finalement ? Eh bien, au travers de l'amour. Et au plus, on va s'ouvrir à l'amour et aux autres, et au plus, on va être dans cette dynamique de cultiver cette lumière en nous, cette vibration d'amour, en fait. Voilà. Donc moi, j'ai le sentiment ici qu'au travers de cette guidance, on essaie de nous impulser ces énergies de fraternité. Vraiment, au niveau du collectif, j'ai la sensation que c'est ça. À titre plus individuel, c'est vraiment le fait de réussir peut-être à pardonner à quelqu'un. De réussir, en tout cas, à lâcher un petit peu ses conflits intérieurs, à lâcher un petit peu son égo, même beaucoup. Son côté égo, son côté blessé, son côté douleur. Le côté, voilà, et de se dire, ok, de toute façon, il n'y a que l'amour ici qui peut nous aider. Il n'y a que ça qui peut réparer. Il n'y a que ça qui peut vraiment nous permettre d'apaiser les tensions et de réussir à renouer un dialogue et à repartir sur de bonnes bases. Ok. Allez, on va voir ici, du côté de notre énergie d'action et activité, avec l'oracle Mission de vie. Ce sont des très, très belles énergies, assez sages et assez... Ouais, on nous apporte un petit, je ne sais pas, quelque chose. Peut-être une prise de conscience pour certains aussi. Ça pourrait être chouette. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 5 décembre ? Ok. On nous parle ici avec la carte de la précipitation d'une... Alors, moi, ce que je ressens, là, c'est plutôt cette notion d'impulsivité. Voilà, c'est ça que je ressens. La précipitation, c'est quand on se sent oppressé et que, vite, 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 il faut faire vite, il y a cette notion de stress, il y a cette notion de, oui, je veux faire ça, je vais le faire. Mais là, j'ai cette notion d'impulsivité. Alors, on va voir pourquoi. Il y a l'idée ici de faire quelque chose... Oh là, bon, il y a l'as de coupe qui est tombé. L'as de coupe, ici, nous parle de pardon. Enfin, moi, tout de suite, elle me parle tout de suite de... Ben voilà, c'est ça, c'est cette ouverture de cœur, c'est le pardon. Alors, pourquoi la précipitation ? J'ai vraiment ce sentiment, ce ressenti, en tout cas, par rapport à la carte de la précipitation, qu'il y a un sentiment d'urgence ou le sens de... de sentir que c'est le bon moment et de se dire, bon, ok, allez, on fait les choses maintenant, parce que c'est maintenant qu'il faut. Il y a un rapport avec le temps, mais il y a aussi cette énergie d'impulsion, d'impulsivité. Bon, as de coupe. Comme si, pour certains d'entre nous, en tout cas, il était question de diffuser des messages d'amour, des messages de compassion, des messages de... Aimer, aimez-vous les uns les autres. Vous voyez un peu le cliché, mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça, c'est comme si on allait ressentir ce besoin d'exprimer des bonnes vibrations autour de nous, pour que autour de nous... Ben voilà, c'est incroyable le soleil. Pour qu'autour de nous, on puisse voir la vérité en face. Le soleil me parle ici de vérité, d'éclaircissement. La deux de bâton. D'accord. Le fait d'y voir beaucoup plus clair, le fait de voir... Voilà, et puis l'énergie du soleil, c'est aussi cette confiance en soi. Et puis le fait de se montrer, de montrer aux autres qu'on est capable de faire preuve d'abnégation, de compassion, d'ouverture de cœur, de... Oui, d'accepter l'autre tel qu'il est, finalement. Et de faire la paix avec l'autre et avec soi-même, surtout. Parce que c'est aussi... On se montre comme on est avec les autres. Quelque part, notre comportement aussi montre ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on est en conflit permanent avec toutes les personnes qui sont différentes de nous, ça veut dire qu'on se bat à l'intérieur contre notre part d'ombre, contre notre... Voilà, il y a une espèce de dualité intérieure ici que l'on n'accepte pas chez nous. Là, il est question d'ouverture et de réussir à accepter qui l'on est avec ses parts d'ombre. Bien sûr, on a tous des défauts, mais c'est évident. Mais il est question ici de ne plus... De s'accepter tel que l'on est et d'accepter l'autre tel qu'il est. Et là, il y a vraiment... Alors, c'est très étonnant, mais les énergies sont très très fortes. Ici, les questions de précipitation, peut-être qu'au niveau énergétique, on nous invite à justement... À passer à l'action dans le sens où si on sent qu'on est dans ces énergies-là déjà depuis quelque temps, qu'on a envie vraiment de se réconcilier, qu'on a envie de... Ou en tout cas au niveau de notre activité ou dans notre quotidien, de mettre plus d'amour, plus de bonheur, plus d'apaisement, plus de douceur dans tout ce que l'on fait. Et surtout de le diffuser autour de nous. Parce que là, avec le soleil, c'est montrer quelque chose. Il y a l'idée de montrer l'exemple, de montrer quelque chose ici qui peut vous permettre effectivement de diffuser l'amour autour de vous. Alors, soit au travers d'une activité... Vous savez, peut-être que vous travaillez dans le bien-être, dans le développement personnel, ou dans tout ce qui est soins, apporter quelque chose aux autres, même si c'est par exemple dans le domaine de la vente, de la distribution, de quelque chose. Mais de rayonner. On vous invite à rayonner autour de vous pour quelque part contaminer les autres. de votre rayonnement solaire avec ces énergies d'amour. C'est juste fou de voir ça. J'adore, j'adore. On nous dit ici que ce sera quelque part notre meilleure façon de se protéger et notre meilleure façon également de se... quelque part de... de montrer la voie. Parce que la 7 de bâton, c'est une énergie qui nous pousse quelque part à défendre sa vérité, son opinion, sa vision des choses. Et là, il n'y a pas besoin. On nous dit ici que pour pouvoir défendre ses valeurs d'amour et de pardon et de compassion et tout ça et tout ça, il est question de montrer, de montrer l'exemple. Moi, je crois qu'on est là-dessus. On est sur cette notion de montrer l'exemple aux autres pour justement pouvoir... Peut-être que vous allez prendre sur vous pour cette journée et réussir à vous réconcilier avec quelqu'un dans votre boulot, par exemple, et de montrer aux autres que vous faites preuve d'une grande sagesse, d'une grande ouverture de cœur et que quelque part, ça peut redonner confiance, ça peut redonner la foi. J'ai la sensation que pour beaucoup d'entre nous, on a un petit peu perdu la foi en l'autre. Vous savez, en l'autre, de manière générale, en l'être humain. Parce que l'être humain, c'est vrai qu'on a tendance à avoir le côté négatif, l'égoïsme, l'immoralité parfois. Et du coup, là, c'est comme si quelque part, vous allez pouvoir montrer aux autres que l'être humain, il n'est pas que ça, qu'il est capable de faire preuve d'un amour immense. Et c'est ça, en fait, le message, je crois, en tout cas, de ce que je ressens ici et de ce que je peux voir ici, c'est le message qui nous est porté. Et voilà, alors peut-être qu'on va être vraiment dans des dimensions d'ouverture et qu'on va être vraiment apte, en tout cas, à régler certaines situations avec beaucoup de maturité autour de vous. Il y a l'idée parce qu'avec la 6 d'épée, c'est vraiment le fait de ne pas rentrer dans des conflits, de faire preuve de maturité. Et finalement, si vous vous sentez agressé, si vous vous sentez... S'il y a des personnes, en tout cas, qui sont hostiles à votre égard, vous allez faire preuve de grande sagesse et de grande maturité sans rentrer dans le conflit et montrer que l'autre, eh bien oui, effectivement, peut-être qu'il ne va pas bien. Et vous allez vous dire, mon Dieu, mais il s'en prend à moi. Mais en fait, c'est parce qu'on sent bien que cette personne, elle ne va pas bien, qu'il y a un gros problème intérieur et qu'elle a besoin d'évacuer ses tensions, peut-être sur vous. C'est peut-être pas juste, évidemment. Mais vous allez le voir et vous allez comprendre. Et vous allez faire preuve, justement, d'ouverture de cœur et de compassion envers cette personne qui, pourtant, vous attaque. Mais non, vous n'allez pas rentrer dans l'agressivité. Et c'est ça qui est juste beau, en fait, je trouve. Et c'est quelque chose qui peut permettre, de manière assez réactive, parce que la précipitation parle d'impulsivité aussi, c'est-à-dire que vous allez réagir de manière douce, de manière, je dirais, avec une très grande ouverture de cœur, tout simplement. Enfin, moi, c'est ce que je vois ici. Donc ça, c'est plutôt quand même une bonne chose au niveau de notre activité. Il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment, de montrer l'exemple, de montrer quelque chose, de montrer la voie et quelque part de vous sentir vraiment porté par cette ouverture aussi. Voilà. C'est très beau. Allez, on va voir ici au niveau relationnel et sentimental. Allez, pour cette journée du samedi 5 décembre. Alors, évidemment, on ne sera peut-être pas tous dans ces énergies-là, mais en tout cas, pour les personnes les plus réceptives, ce sera vraiment très fort. C'est ce que je ressens ici. Ce sera vraiment plus fort pour certains que pour d'autres. Oui. On nous parle de timing. Tout bouge maintenant au niveau relationnel. Il se passe des choses. Parce que, évidemment, quand on est dans ces énergies-là, les choses peuvent bouger rapidement. C'est-à-dire qu'on peut décider de soi-même, de faire un premier pas vers quelqu'un avec qui on était en froid, par exemple. Il y a la réflexion. On a la carte de repos, de réflexion aussi, de prise de recul ici, avec la 4 d'épée, la lune. On fait le point sur nos émotions. On sent qu'il y a un gros travail intérieur ici, au niveau de nos émotions, au niveau de notre compréhension, de notre ouverture. On va être beaucoup plus sensible pour cette journée et vraiment beaucoup plus dans une énergie de gratitude et d'amour. Il y a un énorme travail. Là, on parle de travail sur soi ici. On a la 8 de denier qui nous parle d'effort, de travail, de travail émotionnel, de travailler sur ses émotions intérieures. Il y a l'idée ici d'être vraiment plongé dans une forme de réflexion intérieure, comme ça, qui nous permet de mieux comprendre qui on est. La reine d'épée, le discernement, la vérité. Il y a l'idée d'y voir clair. On ne peut plus se mentir, on ne peut plus se cacher quelque part derrière ses blessures ou derrière ses émotions parfois un peu puissantes. Là, il y a l'idée ici d'aller au cœur du problème, au cœur du sujet et de réussir à travailler ça. Il se passe quelque chose, en tout cas pour certains, il peut vraiment se passer quelque chose pour cette journée, un événement, une dispute, un conflit, quelque chose ici qui va directement au but. Vous allez pouvoir faire preuve effectivement de grande maturité, de montrer, en tout cas aux autres autour de vous, que vous êtes capable d'apaiser les choses, de pardon, vous êtes capable de pardonner, vous êtes capable de comprendre l'autre et d'accepter l'autre tel qu'il est, mais en même temps, ça vous permet de travailler sur vous et de mieux vous connaître en profondeur. La lune, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on ne montre pas quelque part et c'est aussi nos ressentis, nos émotions à l'intérieur. Et là, il est question de mieux se travailler sur soi pour mieux se connaître et se comprendre. D'où la reine d'épée qui parle ici de discernement et de clairvoyance. Il y a l'idée ici de voir clair en soi et de mieux comprendre certaines choses. Et j'ai le sentiment que ça va nous permettre effectivement de sortir d'une situation qui pouvait être difficile au niveau relationnel ou sentimental par exemple. De mieux comprendre, de faire peut-être le deuil aussi de certaines relations passées qui ont été compliquées, difficiles, qui vous ont fait mal. Ici, on y voit plus clair et on comprend. Et là, ça va nous permettre de pouvoir avancer, mais alors vraiment rapidement. Pour certains, ça peut être la fin d'un cycle, ça peut être la fin d'un deuil de mieux comprendre et de dire « Ah mais je comprends mieux maintenant pourquoi est-ce que telle ou telle chose, pourquoi est-ce que je réagissais comme ça avant ? » Parce qu'en fait, ça faisait écho à une blessure ancienne. Et là, il est question vraiment de réussir à s'en libérer. Voilà. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on nous impulse effectivement des énergies d'amour, des énergies de... Ça a un peu un caractère spirituel quand même, je trouve, des énergies de lâcher prise pour mieux comprendre son rapport à soi-même, son rapport à l'autre et surtout de pouvoir guérir et se libérer d'une ancienne blessure. On est sur le travail vraiment développement personnel, sur le travail vraiment de le fait de mieux se connaître soi et de mieux comprendre les choses telles qu'elles sont dans votre vie aujourd'hui et de comprendre le pourquoi du comment. Et là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui peut en découler. Bon. Alors là, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça comme énergie, mais je trouve que c'est génial. Vraiment, si ça peut permettre vraiment de, au niveau collectif en tout cas, de pouvoir apaiser certaines tensions et de pouvoir justement faire preuve de compréhension, d'ouverture et de ne pas rester sur ces certitudes justement parce que personne n'a la vérité. Voilà. On a tous notre vision de la réalité qui est complètement différente selon chacun et ça, il faut savoir l'accepter une bonne fois pour toutes. Et je pense qu'il y a peut-être une grosse avancée qui peut avoir lieu en tout cas durant cette journée ou cette période. Allez, on va voir quel est le message des anges gardiens pour nous ici pour ce samedi 5 décembre. Nous avons le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Là, on vous dit ici avec cette carte-là qu'il est question d'effectivement de clôturer une période, de clôturer quelque chose, d'avoir compris quelque chose sur soi qui était très 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 important et qui va vous permettre de voir les choses peut-être différemment et de pouvoir commencer à quelque part à relever de nouveaux défis tout simplement, peut-être à changer de travail, à changer d'idée, à changer de comportement, à changer votre façon d'être. Il y a une prise de conscience qui peut avoir lieu durant cette journée qui peut être très importante pour vous, pour votre vie, peut-être pour vos nouveaux projets, des choses qui peuvent soudainement vous paraître cohérentes et vous dire mais oui, mais en fait, ça y est, c'est ça que je veux, par exemple. Et du coup, vous permettre de mieux vous comprendre et de comprendre pourquoi vous êtes passé par tel ou tel chemin avant. Voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment une remise en question et ça pourrait vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Voilà. Au niveau de la réflexion, en tout cas, on y réfléchit beaucoup pour cette journée et ça va pouvoir vraiment avoir un impact sur les projets à venir. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo. Je lis tous vos commentaires. Donc, merci à tous. Et puis, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.